Musique 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 Salut tout le monde, c'est Faites Le Brasseur Aujourd'hui on vous présente la Smash Cascade On va vous montrer un peu les méthodes de mâchage, c'est quoi le test endématique On va en faire un meilleur pour vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe durant ce test là Et on va vous expliquer c'est quoi une Smash Cascade Pourquoi faire ça ? Fait qu'on commence à brasser Bon Préparation de la Smash Fait qu'on met notre grain dans l'eau et on brasse pour être sûr de pas faire de mâton comme d'habitude Musique 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 C'est la Musique C'est un petit peu de rau, c'est un petit peu de sel. C'est un peu d'étoile. Une fois bien rassé, on va repartir notre circulation. Et on va s'occuper. On en a besoin de... C'est quoi qu'on fait là? C'est une smash. C'est quoi une smash? C'est une sorte de grain et une sorte d'oblon. Évidemment, on va mettre de la lever. La lever va servir... Vous savez à quoi ça sert de la lever? On va vous l'expliquer. Si vous le savez pas, on va faire un autre tuto là-dessus. Fait qu'en gros, on va goûter notre grain et notre houblon. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une recette 100% québécoise. Une recette avec du grain innomalt et du houblon. Qui vient d'ici, au Québec. C'est une cascade smash. Fait qu'on va vraiment goûter la cascade et vraiment goûter notre grain de base qui est un deux rangs. Qui vient du Québec, comme je disais tantôt. L'autre avantage des smash, c'est qu'on peut goûter, comme je vous disais, le grain, le houblon, mais aussi la lever. Fait que si on fait le même type de bière, mais on fait juste changer une lever, on a une bière complètement différente. Ça, c'est vraiment cool parce que vous pouvez goûter votre grain, votre malt et votre lever. On peut voir qu'elles vont faire les différences des levers. Je me fais souvent demander, c'est quoi l'influence de la température d'un mash? L'influence de la température d'un mash, c'est quand même assez facile à comprendre. Si on mash entre 149 degrés Fahrenheit à 150, on va sortir des enzymes qui s'appellent les bétamylases. Les bétamylases, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper la cellule de glucose aléatoirement, un peu comme un ninja. Wow! Si on y va avec de 155 à 160 et 5, 160 environ, on va aller sortir l'alpha. L'alpha, lui, c'est un chirurgien, puis il va couper tout le temps la cellule en plein milieu, tout le temps bien concentré, bien centré. On va avoir une bière plus crémeuse à cause qu'il va avoir plus de sucre résiduel. Si on y va avec le début, qui est mâché à basse température, comme 90% des bières, on va avoir une bière plus saine. Dans une smash, vous pouvez faire exactement ça. Fait que vous commencez par une smash qui est mâché à 149, puis par la suite, faisant un autre tout de suite. Les mêmes ingrédients, même lever, même quantité, tout, mais mâché plus haut. Vous allez voir, votre pourcentage d'alcool va diminuer, parce qu'il va avoir plus de sucre résiduel. Qu'est-ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que justement, le sucre résiduel, c'est vraiment la clé de tout, 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 tout. Plutôt la température de mâche. Si on n'a pas une température de mâche qui est constante, on va changer les sucs dans notre bière. Et la fermentation ne va pas se faire pareil. Si on mâche trop haut, ça va faire... Bombe nucléaire, mais non. Ça va tuer les enzymes. Ça veut dire qu'avec, si on monte à 170, 175, toutes les enzymes vont mourir. Par contre, faites attention, là, ça va mourir tranquillement. Si jamais ça vous arrive de monter plus haut, ben là, appelez-moi pas ou n'allez pas sur Facebook savoir quoi faire. Prenez de l'eau froide, mettez de l'eau froide pour diminuer la température de votre mâche, puis par la suite, ben, faites juste calculer comment vous l'avez mis pour sparger avec moins, pour garder le même ratio au volume pour la fin de votre brasse. Alors, si on résume puis on mâche plus haut, le sucre va être moins fer... ferment... cible? Ferment... cible? Oui. Alors, ça veut dire que la bière va plus être onptueuse. Ça, on le comprend. Ça veut dire que si vous faites deux fois la même bière, et vous mâchez à deux températures différentes, on va se retrouver avec une bière totalement différente. Par contre, dans les recettes, il faut faire attention. Beaucoup de monde va nous dire de mâcher un heure de temps, 75 minutes. Il faut faire notre test d'iode, parce que nos petits enzymes, là, la seule façon de les arrêter de travailler, c'est vraiment de... de les tuer, tout simplement. Alors, si vous comprenez bien ce que je dis, quand on marche à une température haute, le chirurgien qui coupe tout le temps en deux, lui, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer à travailler jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à transformer. Alors, si on voulait une bière omptueuse et crèmeuse, on se ramasse avec une bière sec et un plutôt haut pourcentage d'alcool pour le même volume. Il faut faire des tests à la maison. Il faut pas avoir peur de faire des tests de bière. De toute façon, on va la boire quand même. Fait que le premier test à faire, c'est de mâcher à une température basse, 150, 149, 150 degrés, jusqu'à temps que la formation enzymatique soit terminée. Par la suite, on va faire la même bière, mais mâcher à une température plus haute. On va mâcher à 160, un exemple. À 160, on va vraiment vérifier notre test enzymatique. Et avec notre test enzymatique, quand la transformation est finie, si on a la possibilité, on fait notre mash-out pour détruire la formation enzymatique, les tuer. Ou on va sparger tout de suite avec de l'eau plus chaude pour justement réchauffer notre mash et que ça fasse le même effet sur notre bière. Avec ça, on va voir deux bières complètement différentes. Vous allez voir deux pourcentages d'alcool différents. Avec ça, on va voir vraiment l'impact qu'on a sur la température du mash avec la façon dont les leveux vont manger le sucre. On va finir avec une densité plus haute à la fin. Ça veut dire qu'on va avoir plus de sucre résiduel. C'est vraiment le meilleur test pour vraiment comprendre. Maintenant, on va passer tout de suite à notre formation enzymatique. On va vous montrer une formation qui est non terminée. Et par la suite, on va reprendre l'échantillon et on va vous montrer une température qui est finie. Qu'est-ce que ça fait l'iode? Ça réagit directement avec les enzymes. Quand la transformation est finie, ça va devenir la même couleur que votre iode. Ça veut dire qu'on prend de l'iode, on met une goutte, puis on va voir la transformation. Je vous montre ça tout de suite. Alors, premier test, c'est la teinture d'iode avec une conversion non finie. Comme on peut le voir, ça vient bleu, noir. Ça, ça veut dire que la conversion n'est pas faite. Maintenant, on va passer au test enzymatique avec la conversion finie. On vient de prendre un autre échantillon. On va mettre notre goutte de teinture d'iode dessus. Puis on voit qu'elle a complètement disparu. Elle a gardé la même couleur. En gardant la même couleur, ça veut dire que notre formation est terminée. Fait qu'on va passer à l'étape suivante que pour nous, aujourd'hui, ça va être de faire le sparge. On va faire un fly sparge seulement aujourd'hui. Fait que pour notre fly sparge, on rajoute de l'eau. Mon eau est à 180 degrés. Puis, on en met partout, 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 partout. On va faire des sillons dans notre marche. On va se garder maximum un, deux pouces d'eau dessus. Puis, on continue ça vraiment, vraiment, tranquillement jusqu'à la fin. Comme j'aime bien le dire, cette partie-là, on va prendre vraiment notre temps. C'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'on va avoir une bonne efficacité. Si notre grain est bien moulu, évidemment. On est rendu à pèser nos houblons. On a trois houblons qu'on va mettre le 60 minutes, qui va donner l'amertume au bout de la langue. On va donner le 15 minutes pour le goût. Le 5 minutes aussi pour avoir tout le côté de l'odeur et des huiles. Et je vous conseille fortement de faire un petit dry-up avec un 28 grammes pour donner des huiles essentielles. On va vraiment bien goûter notre houblon qui est la cascade. Et oui, la couche de protéines qu'on va enlever présentement. On peut voir que le grain fait quelques dégâts. Alors oui, la couche de protéines qu'on enlève au-dessus, ça va décanter dans le fond à la fin. Il y a une partie qui va s'évaporer. Peut-être pas les protéines qui vont s'évaporer, mais une partie de la cochonnerie qui va s'évaporer, qui se trouve dans cette petite chose-là. Ça va nous aider aussi à aller à l'ébullition un petit peu plus rapidement. Parce que cette partie-là est plus difficile à chauffer. Alors le monde qui a des grandfathers, peut-être le faire. Ça va vous aider à avoir un meilleur boy. Boum! Alors oui, dans quelques minutes, on va mettre l'eau houblon. C'est du cascade. Le 60 minutes à partir de la fin, ça veut dire au début, va servir à l'amertume, le côté de la langue. Par la suite, on rajoute un 15 minutes pour le goût et l'odeur. Et un 0 minutes pour être sûr que tout s'est bien transformé. On va rajouter un petit dry-up de 28 grammes aussi, d'après moi. Ça va être popé, ça. OK. Bientôt l'eau houblon! C'est parti pour notre heure! Fait qu'on attend 1 heure, bien 45 minutes avant de mettre le prochain houblon. On commence notre circulation. Il nous reste notre 0 minutes à mettre. Et après ça, on commence à refroidir. On met notre 0 minutes. On ferme le courant. On va fermer le courant. On va partir le refroidissement. On va laisser refroidir un petit peu, juste à temps qu'il atteigne une température de 20 degrés. Puis on va mettre ça dans notre fermeture. Vu que j'ai notre 20 degrés, c'est pas au total la cuve, là. Ça va juste être qu'est-ce qui passe dans mon refroidisseur. Test de densité! Notre dernier petit test qu'on va faire aujourd'hui. Nous sommes à 11 points. 11.2 plateaux. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. On est arrivés à 11.2 plateaux. On visait le 11, un petit peu plus. Par contre, j'ai très beaucoup l'impression qu'on va manquer d'un petit peu de jus. D'après moi, on va manquer 2-3 litres. Fait qu'on serait arrivés, après moi, pas mal de kiff-kiff à 11 plateaux. Qu'est-ce qui est très bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi la savoir. Partagez en grand nombre. Si t'as des questions, gêne-toi pas. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous répondre. Oublie pas la petite cloche. Pis on se dit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada